Salut mes p'tites momies, c'était Os, on se retrouve sur Realm Royale, le Battle Royale d'Irez, Irez c'est ceux qui font Paladin Smith et je sais plus les autres. Alors voilà, on commence, on a 4 classes différentes avec chacun des bonus et des armes favorites. Donc guerrier, chasseur, Assasa et mage. Là c'est plutôt des bâtons, là fusil sniper, pistolet, arc, arbalète et arbalète lourde, hache, épée et marteau. Alors, on va commencer par chasseur. Donc voici la map, alors 3 environnements distants, donc désolation, hivernel, alors marque sanctuaire et verdoy, mais utropique ouais. Donc vous voyez sur la carte apparaît des petits logos jaunes, c'est la forge, alors tout simplement il y a un truc qu'on a pas sur les autres maps, c'est du craft. Donc vous allez fouiller des coffres, dans les coffres vous allez prendre de l'équipement ou le désenchanter. Ça va vous donner des petits cristaux, des petits éclats et ces éclats-là vous permettront de faire des armes ou des compétences supérieures. Et voilà ! Alors hop, on va aller direction Griff du Jaguar. Donc là on voit vraiment bien les environnements. Les environnements sont hyper bien délimités. Griff du Jaguar, j'ai peur qu'on saute un peu loin. On va voir jusqu'où on peut aller. Alors le but c'est quand même de tomber pas trop trop loin d'une forge puisqu'on va récupérer des coffres, des éclats. Et dans ces éclats à chaque fois on va essayer de récupérer de l'équipement. On va aller un peu plus loin parce que je sens qu'on est mal barrés. Il y a déjà quelqu'un dans le coin. Donc c'est X pour désenchanter. Donc voilà, on tue quelqu'un, il se transforme en poulet. Voilà. Tombe déjà. Et bah mine de rien, deux frags. Le début de la partie a été agressif. Là j'aimerais bien trouver, j'ai absolument aucune peau de vie. Ah un arc, ça c'est génial. Voilà donc chaque fois que j'appuie sur X, X me permettra de désenchanter. Et je vais partir à la forge parce que je sais que la forge normalement, il doit y avoir des coffres et il faut de la potion parce que j'en ai plus du tout. J'ai plus du tout quasiment. J'ai plus du tout quasiment. Le début de la partie a été assez agressif. Donc j'ai une petite monture, là y'a rien. Voilà, l'épée, c'est pas trop ma classe. Voilà. On va faire H. Reprendre un peu de vie. Donc là je suis bien, je suis pile poil dans la zone. Je dirais même plus. Voilà, hop. Voilà, ça c'est génial. Un totem de soin. Ça va pas me permettre de gagner toute ma vie, mais au moins de me régénérer un peu. Il y avait un gros coffre mais j'ai l'impression qu'il a été looté. Ouais, j'entends. Y'a quelqu'un dans le coin. Et on va voir s'il y a moyen de faire notre troisième kill. Ah putain, c'est moi qui me suis fait niquer. Alors là, bah au moins l'avantage c'est que je pars tout seul. Non j'ai pas envie d'aller, en fait je fais flingue aux villes. Je sais pas si j'arriverai jusqu'à flingue aux villes. Alors on reconnaît vraiment 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 la touche paladin, graphiquement. Alors ce que j'aimais, voilà, c'est qu'ils se différencient vraiment des autres battle royale par le côté craft. On est absolument pas sur les autres. Ah super. C'est toi qui m'attaque en premier, t'es vraiment un con. Mec, t'as pas peur que déjà il est en train de t'attaquer, t'es. Je vais vite y aller, parce qu'on sait jamais. Bah ouais. Ah je suis bien, je suis plus de poil dans la zone, donc tout va bien. On va essayer de faire 2-3 autres maisons. Une fiole de soin, c'est toujours agréable. Si je peux avoir une petite popo de bouclier, ça serait bien. Il y a un coffre en plein milieu, donc on va aller looter le coffre en plein milieu. On va aller looter le coffre en plein milieu. On va aller les forges, on va essayer de se faire une arme de classe. Je ne sais pas si j'ai assez de cristaux, mais on va voter pour oui. Oh oui, épique ! Ça c'est vraiment un truc de ma classe, c'est génial. Allez, E. Arme épique, nickel. Voilà, donc là on va à la forge, on va essayer de se construire quelque chose d'adapté à ma classe. Alors toujours bien faire attention, puisque la forge est un des endroits où il y a plus de rencontres, tout simplement parce que c'est l'endroit où on peut craft. Quatre, trois, deux, un. Hello, gorgeous ! Nous avons beaucoup de travail à faire. Sous-titrage. Voilà, donc c'est génial parce que j'ai une arbalète de classe. Arbalète légendaire en plus, donc ça va normalement être un truc qui dépote pas mal. On va essayer de dépote un peu. Oh oh, yeah ! Voilà, totem de soins, ça c'est nickel. En gros, vous êtes en plein milieu du combat. Voilà, on appuie sur 4. Et ça me permet d'avoir tout ce qu'il faut. Alors on va aller vers l'avant-poste. On va aller tester là-bas ce qu'il y a de beau. Pas sûr on a le temps, on est pile poil dedans. Pas de stress. Il y a point F, comme dirait l'autre. Ah, si. Euh... Alors. Ok, c'est celui-là qu'on va le déjeter. Et celui-là, on va le déjeter aussi. Allez, hop. Ok, donc j'ai vachement pris le chemin le plus court, c'est bien. Ce qu'il est pot bien aussi, c'est l'arc. Puisque l'arc, en fait, est à chargement et à munitions illimitées. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un d'en coin. Oui. Ça a tiré. On va prendre l'arbalète parce que c'est mon arbalète qui est la plus puissante. Encore un idiot qui ne sait pas qu'on peut déjeter. Ça nous arrange. Puisqu'on récupère des éclats et donc on va récupérer du stuff. Voilà. Bah alors ? Ouf. Même si c'est pas forcément la meilleure pour ma classe. Euh... Allez. Alors par contre là, il va falloir surveiller parce qu'à mon avis, ça va venir dans le coin. Enfin... Alors les crafts que vous voyez là, on les voit à travers. Donc si jamais il y a quelqu'un qui arrive, il va le voir. Et je vais me faire niquer. Et maintenant, la lutte vraiment commence. On va se refaire un petit peu d'armure. L'armure est quand même super super utile. Donc après, on va aller pop jusqu'au gris du Jaguar. Qui va être la zone de fight. Hop là. Il faut bien prendre le maximum d'armure parce que c'est clairement ce qui te permet de gagner le combat. Voilà. Allez. C'est parti. C'est parti. Putain. Le problème, c'est que si je me casse, il va me choper par derrière. Donc je vais essayer en fait de le baiser en allant là-haut. Alors, on va prendre une des tours au hasard. On va prendre celle-là, sachant que là, bien sûr, il va me pouvoir monter. Voilà. Mais il n'y a pas de soucis puisque j'avais ça. Il est toujours en hauteur. Il n'y aura pas. Ah putain. Découté.